Alors bonjour aujourd'hui on va faire la programmation orientée objet bon bah la programmation orientée objet c'est quelque chose de très répandu maintenant mais il est possible que vous n'ayez pas des notions bien terribles sur le sujet si c'est le cas il faudrait m'envoyer des messages je vais pas faire un cours complet de programmation orientée objet mais vous montrer seulement les outils qui existent avec avec python donc si j'ouvre mon programme python que je que je vois là il est déjà ouvert bien eh bien là j'obtiens quoi j'ai aussi mon ouais ça c'est mon terminal mon programme objet voilà il est là et puis on y voit d'abord une classe je définis une classe et puis il ya là les méthodes qui sont définis là j'en ai trois init print puis input en fait c'est une méthode qui représente simplement un mot et puis ce mot j'ai une initialisation j'y arriverai avec trois petits points et puis après je vais y mettre une option print ça fait simplement imprimer le self point mot j'essaye de pas sauter à la ligne à la fin pour pouvoir imprimer plusieurs choses sur la ligne c'est pas très important ça je crois que je sais pas si je vous ai déjà montré ça et puis ben input ça appelle la fonction input du du langage pour faire simplement montrer votre mot et puis finalement ben votre votre mot vous tapez au clavier puis je le mets dans la variante mot à la place des trois petits points n'est ce pas si s'il ya les trois petits points bien puis après ben j'ai fait une autre classe pour vous montrer un héritage mais je crois qu'on va on va commencer par par utiliser la classe mot qui est là en faisant simplement v deux points égale pardon vv égale mot avec les deux les deux parenthèses n'oubliez surtout pas les parenthèses puisqu'il s'agit de la classe mot avec un s que j'ai mis là un mot avec un s et puis ça va donc appeler la technique enfin pour init n'est ce pas pour pourrait pour mettre trois petits points après avoir fait ça je fais un print alors là j'ai fait deux deux choses d'abord j'utilise là la fonction print de piton alors c'est clair quand c'est quand on écrit print ça on utilise la fonction print de piton puis ensuite quand j'utilise v point input j'utilise la méthode input la méthode input de de la variable v qui est une variable de la classe mot n'est ce pas donc autrement dit ça va ça va faire la l'input qui est là puis après ben je fais un v point print contrairement à ce print là je fais v point print c'est celui là ça appelle la classe print qui est ici mot dev print et puis ça va imprimer le mot qui est dans la variable v quand j'ai pas besoin de mettre en parenthèse self systématiquement puisque toute façon c'est cv c'est lui même qui est envoyé après ben j'imprime un point parce que il faut et puis ça saute à la ligne c'est pour que pour qu'on y voit sauter à la ligne ensuite eh bien j'utilise la la deuxième classe qui hérite de la première donc j'ai fait une classe mot pardon une classe nom qui hérite de mots donc un nom c'est simplement un mot mais comme il peut être masculin ou féminin j'y ajoute une caractéristique n'est ce pas c'est l'information si c'est masculin ou féminin et puis faut que je faut que je l'introduise par exemple quand je fais input est ce que c'est masculin ou est ce que c'est féminin n'est ce pas alors maré par exemple ici si je fais n égale non ben je vais je vais faire je vais appeler la technique input pour introduire un nom donc au départ j'ai un mot inconnu j'ai ni masculin ni féminin puisque j'ai trois petits points ça utilise simplement l'initialisation avec trois petits points de l'initialisation du des mots puis je définis pas le masculin ou féminin puis dès le moment où je fais un input je demande à l'utilisateur le mot avec la technique du qui est marqué là input self entrez votre mot puis après je demande encore self.mf mf c'est l'information masculin féminin puis je refais un input pour demander si c'est masculin ou féminin ce mot puis après quand j'imprimerai ce mot ici print mon nom enfin c'est plus c'est un mot plus un nom un nom plus un mot et bien ce print il est là je commence par vérifier si c'est m alors j'imprime le si fm égale f j'imprime la puis ensuite j'utilise le print déjà défini pour imprimer le mot lui-même alors le mot point print ça va donc appeler ce mot point print classe mot méthode print 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 self point mot end égale vide donc ça imprimera le mot puis après moi j'imprime toute façon un point pour terminer la phrase puis sauter à la ligne bien sûr j'ai deux classes une classe mot une classe non puis si je fais par exemple une variable non définie ici dans une fonction que j'appelle pluriel et bien évidemment je ne sais pas à l'avance la nature de la variable x je fais x point print mais je ne sais pas si ça va appeler le print qui est le print d'un mot ou le print d'un nom print d'un mot il est là mot print puis non print donc évidemment si j'appelle pluriel de v ou pluriel de n ça appellera pas la même chose une fois la veille la variable v c'est un nom puis n pardon v c'est un mot puis n c'est un nom on va essayer tout ça peut-être que c'est plus simple donc on appelle ton 3 up cela pourquoi la piton 3 objet point pire à entrer votre mot le premier mot que je dois introduire c'est un mot qui n'a pas qui n'a pas qui n'a pas de masculin féminin n'est ce pas alors j'écris j'ai pas pomme puis la machine m'imprime pomme et un point on est d'accord ça correspond bien à tout ce qui est là je reviens sur l'éditeur on est d'accord que je fais v égal mot je fais print mot ça m'a imprimé les trois petits points qui sont qu'on voit encore ici puis ensuite je fais input pour introduire mon mot j'ai tapé pomme puis je fais v point print ça va imprimer pomme puis un point donc c'est bien ce que j'ai là les trois petits points j'entre le mot pomme puis ensuite pomme puis un point la suite par la suite c'est entrer votre mot c'est la deuxième partie du programme donc à partir de là je vais faire ici nom input le nom et puis il me demande d'entrer mon nom donc cette fois je sais pas je vais mettre poire évidemment puisque c'est cette fois non pas un mot mais un nom il va me demander ce que c'est masculin féminin je vais mettre f pour féminin puis ça me met la poire bien sûr bien sûr si j'imprime ensuite les deux je vais voir la fin la fin c'est dans mon éditeur c'est mon exemple qu'elle a le pluriel de v pluriel de n alors évidemment pour v c'était pomme ça m'imprimera pomme avec un s n'est ce pas peut-être il faut quand même augmenter ça un petit peu voilà le print il est là ça m'imprimera pomme avec un s pomme puis un s par contre pluriel de n ça m'imprimera la poire avec un s alors évidemment ça la poire c'est pas très futé faudrait que mettre faudrait mettre les poires alors donc autrement dit ce que j'ai fait là c'est pas très malin parce qu'il faudrait fallu faire un autre chose par exemple une classe pour les noms au pluriel et puis à ce moment là on aurait fait un test vérifier si on doit mettre les ou enfin mettre l'article aussi au pluriel quoi si c'est le la ou les n'est ce pas puis on aurait fait ça différemment mais tout ça c'était un petit exemple là c'est juste pour vous montrer que que ça fonctionne quelle que soit la valeur de x la nature de x bon ben voilà merci de m'avoir écouté